Salut les gaufrettes ! Alors, prête à revêtir l'habit de sorcière ou autre monstre en tout genre ? La semaine dernière j'ai partagé quelques décos Halloween et vous trouverez plusieurs recettes sous le thème sur cette chaîne. Pour aujourd'hui, ce sera deux recettes pour un goûter d'automne. Découvrons-en ensemble avec le jeu de la semaine ! Lavage de main et go cuisine ! Pour les cupcakes, il faudra 3 blancs d'œufs, 150 ml de sucre en poudre, 125 ml d'amandes en poudre, 100 ml de farine et 130 g de beurre doux mou. Petit rappel sur les cuillères mesure 2 tubes ! Dans le bol batteur, je fouette les blancs d'œufs avec le sucre. J'ajoute la farine et la poudre d'amandes, je mélange. J'ajoute le beurre mou et mélange à nouveau jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène. Je remplis au 3 quarts chaque alvéole du moule. Rappel ! Les moules en silicone ne se beurrent pas, il faut les humidifier. Je dépose mon moule sur une grille froide et sa part au four préchauffée à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Pour le topping, il faudra 100 g de beurre doux mou, 50 g de sucre glace et le zeste d'un citron. Dans le Speedy Chef, je mets le beurre, le sucre et le zeste. Je fouette jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse, moelleuse et brillante. Je verse dans une poche à douille. Lorsque les cupcakes sont complètement refroidis, je les décore avec le topping. Pour le méga cookie, il faudra 100 ml de sucre, 120 ml de farine, 2 oeufs, 120 g de beurre fondu, 125 g d'amandes et mondées, 120 g de pépites de chocolat et 150 g de chocolat noir. Je hache grossièrement les amandes. Dans le pichet gradué, je mélange le sucre, la farine, les oeufs et le beurre. J'ajoute les amandes et les pépites de chocolat et je mélange à nouveau. Je verse dans le moule à garnir et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Petit rappel pour convertir les degrés en thermostat, il suffit de diviser par 30. Dans le pichet microcook, je fais fondre le chocolat au micro-ondes 3 minutes à 360 watts. Après une minute de repos, je mélange la spatule et le verse sur le cookie démoulé. Voilà deux recettes que vous pouvez bien évidemment customiser façon Halloween. En dessinant une toile d'araignée sur le cookie avec du chocolat blanc fondu ou en utilisant du colorant orange et violet pour le topping. Profitez bien des friandises, mais pas trop ! On se retrouve dans deux semaines ! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501